... Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Le Normand. Comme vous le savez, chaque rendez-vous avec vous sur cette chaîne est une joie pour moi et une opportunité de partager avec vous mes connaissances de l'oracle du Petit Le Normand. Je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des commentaires, de partager mes vidéos et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. J'ai une très bonne nouvelle car la chaîne a atteint plus de 4000 abonnés maintenant. Donc cela prouve que vous aimez ce que je fais et que vous en tirez un enseignement. Pour célébrer cette bonne nouvelle des 4000 abonnés, j'ai décidé de rajouter une rubrique aux vidéos hebdomadaires. Donc dans les vidéos du dimanche, je vais rajouter à la fin un tirage qui est personnel, un tirage qui est le vôtre. Beaucoup de personnes m'envoient par mail des photos de leur tirage qu'ils ont fait pour eux-mêmes, pour un ami, pour la famille ou pour une connaissance. Et souvent des fois, ces personnes ont des difficultés à comprendre le langage des cartes. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde car le temps me manque un peu avec tout ce que je fais. Mais je prends quand même la peine de répondre à ceux qui me semblent les plus importants. C'est pour cela que j'ai donc décidé que chaque semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura envoyé par mail la photo de son tirage. Donc si vous voulez être parmi ces personnes tirées au sort, il vous suffit de m'envoyer un mail, il y a l'adresse dans la boîte de description au-dessous de cette vidéo. Donc vous m'envoyez un petit mail avec votre vrai nom, votre prénom, pas de pseudonyme, votre date de naissance, votre question et aussi la photo de votre tirage. Il faudra aussi me mettre votre interprétation pour que je puisse voir qu'est-ce qui vous a échappé ou qu'est-ce qui manque à votre interprétation. Je tiens à préciser que votre tirage doit être un tirage maximum de neuf cartes. D'accord ? Neuf cartes parce qu'examiner un grand tableau dans un petit laps de temps comme ça, ça va me prendre beaucoup de temps et ça risquerait de faire la vidéo longue et interminable. Donc pour la semaine prochaine, vous savez maintenant quoi faire. Posez votre question, faites votre tirage, interprétez-la, prenez une photo, envoyez-la moi avec tout ça et je me ferai un plaisir de jeter un coup d'œil. Avant de commencer la rubrique de la semaine, allons jeter un coup d'œil à ce que cette semaine nous réserve en énergie. Alors, pour le tirage de cette semaine, nous allons continuer avec le petit jeu qu'on a commencé, d'accord ? Vous aurez le choix entre le coquillage, le cristal ou la pièce de monnaie, d'accord ? Donc je vais d'abord mélanger le jeu, je rappelle que c'est le black cat, le normand, pour le tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce que cette semaine a en réserve pour vous ? On va en retirer trois cartes. Je les mets comme ça, c'est plus facile pour moi après de voir l'ordre de sortie. Et bien sûr, pour ne pas oublier le oui et le non, on va prendre une carte du petit le normand néophyte. Et n'oubliez surtout pas après cette vidéo d'aller retirer vos trois cartes personnelles et de voir un peu ce qu'elles ont à vous dire. Alors, je vous laisse vous concentrer et choisir entre ces trois coquillages, pointe de cristal ou pièce de monnaie. Alors, pour avoir de la place, je vais commencer avec la pointe de cristal. Alors, nous avons le jardin, le monsieur et le fouet ou la verge ou le balai, comme vous voulez l'appeler. Alors, ce que l'on voit cette semaine, c'est que vous allez être invité. Il y aura des invitations avec le jardin, vous allez sortir. Mais il faudra aussi faire attention à ne pas trop être le râleur du groupe avec le fouet. Le fouet, c'est souvent une personne qui est mécontente, qui est, comment dire, un peu en colère, un peu agacée. Et cette semaine, cette énergie pourrait vous suivre un peu. Donc, il faudra faire gaffe à ne pas tomber dans, comment dire, dans le drame. Donc, aussi, s'il y a des choses... C'est une semaine sur toi, ne pas trop dévider votre cœur, on va dire. Ne pas trop vous livrer, ne pas trop vous montrer. Alors, pour la réponse du oui et du non, nous avons le livre et la réponse, elle est inconnue. Donc, pourquoi la réponse, elle est inconnue ? C'est que, la plupart du temps, quand c'est comme ça, c'est que la réponse dépend d'une tierce personne. Donc, peut-être que vous allez demander, par exemple, est-ce qu'il viendra me voir ? L'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Et, en montrant ça, on vous dit qu'on ne sait pas trop parce que ça va dépendre peut-être d'une autre personne. Une personne qui va la conduire à votre domicile, un moyen de transport qui ne fonctionne pas, une panne de voiture, un retard de train, pas assez de sous pour payer le taxi. Donc, il y a un élément externe qui, comment dire, qui voile un peu la réponse et la certitude à cette question. Donc, ça, c'était pour la pointe de cristal. Et, bien sûr, n'hésitez pas à, comment dire, n'hésitez pas à rajouter vos trois cartes personnelles pour voir un peu ce que les cartes ont à dire pour vous. Alors, on continue avec le coquillage. Coquillage, on a le cercueil, la dame et le cœur. Ok. Donc, coquillage, coquillage. C'est marrant parce que là, on a eu la carte du consultant. Donc, pour le choix de la pointe de cristal, le tirage peut être destiné à un homme, mais ça peut être aussi un homme important dans votre vie. Et là, pareil, là, c'est destiné à une consultante, mais aussi à une femme très importante dans votre vie. Alors, cette personne peut traverser un moment difficile, un moment de deuil. Quand je dis deuil, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on a perdu quelqu'un, la personne est morte. Ça peut être aussi, comment dire, une fin d'une amitié. C'est comme si la relation est morte, mais que vous avez encore des sentiments. Donc, cette semaine, vous allez un peu vous confiner, vous allez un peu, comme la carte précédente, vous allez réévaluer les choses. C'est aussi une période de gestation où, comment dire, les choses se créent, mais vous ne pouvez rien voir, rien comprendre pour le moment. Mais vous avez le sentiment que quelque chose va arriver, d'accord ? Donc, côté sentimental, cette semaine pour vous, ce sera très fort. Et quand je dis sentimental, ce n'est pas juste les sentiments amoureux. Ça peut être aussi les sentiments familiaux, ça peut être aussi frères et sœurs, voilà, la famille en général. Donc, c'est une semaine qui est assez, pas éprouvante, mais une semaine assez émotive, on va dire. Donc, vous pourrez aussi peut-être entendre que quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que vous avez apprécié, qui décène. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, mais ça peut être aussi quelqu'un dans les médias, comme un chanteur, comme un comédien. Quelqu'un que vous avez beaucoup estimé, qui a marqué, on va dire, entre guillemets, une partie de votre vie. Alors, pour la réponse du oui et du non, ben c'est non. Vous avez le serpent, le serpent, carte négative, donc ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, faites attention, et tout ira bien si vous faites gaffe. Donc, cette semaine, elle est pas mal, hein. Il ne faut pas croire que quand on a des cartes négatives, que la semaine, elle sera pourrie, et que elle va, comment dire, c'est une fatalité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a une leçon à apprendre, et bien sûr, si on s'applique, on peut changer tout ça. Donc, pour la pièce de monnaie, nous avons le bouquet, la maison et la lune. Alors, cette semaine, pour vous, j'ai l'impression que cette semaine sera pour nous tous, hein, une semaine assez émouvante. Il y aura des choses qui vont se produire dans l'énergie globale de, on va dire, l'énergie universelle, parce que je sens qu'il y a des pincements au cœur, il y a, comment dire, une énergie bizarre, on va dire, une énergie bizarre. Et cette énergie va nous faire aussi, peut-être, repenser à notre famille, à nos liens familiaux, aux personnes qui nous sont chères, aux personnes qui nous entourent. Donc, pour moi, c'est une semaine à, comment dire, à ne rien faire. On va observer les choses, on observe les choses, on, peut-être, il y a des choses qu'on voudrait dire, qu'on ne pourra pas dire, que c'est pas le moment approprié aussi. Donc, tout ça, ça fait partie, un peu, du jeu pour cette semaine. Donc, avec le bouquet, ici, il y a une invitation au romantisme, que l'on voit ici. On voit aussi que les liens familiaux sont très importants. Il y a aussi un anniversaire qui arrive au niveau de la famille, avec le bouquet et la lune. Donc, plein d'événements heureux qui vont arriver cette semaine pour vous, et beaucoup d'émotions encore avec la lune, ici. Alors, pour une réponse du oui et du non, la réponse, elle est non. Elle est non, peut-être, avec le mot, c'est que c'est pas encore le moment. Comment dire, le projet n'est pas assez mûr, la situation n'est pas assez mûre. C'est juste, ce n'est pas un nom définitif, c'est un nom retardé, on va dire. Un oui retardé. Un oui retardé. Donc, voilà ce que les énergies ont à dire pour vous, pour cette semaine. Si vous avez bien suivi la vidéo de la semaine dernière, vous savez maintenant comment transformer un tirage des énergies de la semaine en un tirage qui est beaucoup plus personnel. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont écrit aussi pour partager avec moi leur expérience de cette transformation. Et beaucoup d'entre vous ont eu des réponses extraordinaires et je suis très heureux pour vous. Pour la rubrique de cette semaine, nous allons passer au microscope, on va dire, deux cartes du Petit Le Normand. Et je vais vous expliquer un peu quelles sont les similarités et les différences et dans quel contexte elle peut plus vous parler. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va décortiquer deux cartes de l'oracle du Petit Le Normand. Je sais que la semaine dernière, j'avais dit qu'on allait faire, comment dire, une série de vidéos sur les tirages. Mais après cette vidéo, j'ai remis un peu d'ordre sur ma chaîne pour voir un peu à combien de vidéos on était. On est à, ça c'est la 54e en français. Donc, j'ai mis un peu d'ordre et aussi j'ai remis tout un peu, un peu propre. Moi, j'aime bien savoir où on en est et aussi vérifier si j'ai pas fait des vidéos en double ou si je n'ai pas fait de, comment dire, comment dire, si j'ai pas fait de trous, s'il y a des choses que j'ai pas manquées. Et je me suis rendu compte qu'au niveau des tirages, on en a quand même pas mal. On en a au niveau de l'évolution pour la pyramide, on a le tirage amoureux, on a le tirage du choix, on a le tirage du prénom, on a les tirages de 3, 5, 9 cartes, on a vu le grand tableau. Donc, je pense qu'au niveau des tirages, pour le moment, je pense qu'il y a suffisamment, il y a assez de matière pour travailler. Mais par contre, vu les mails que je reçois toutes les semaines, dont les personnes me demandent, je comprends pas l'interprétation de telles cartes dans ce contexte, donc il y a quand même une certaine lacune de compréhension dans certaines cartes. Et comme je vous ai dit, je suis votre mentor, votre guide, chaque semaine, pour vous aider à mieux comprendre l'oracle et à mieux le travailler. Et donc, je me suis dit, on va décortiquer des cartes qui semblent difficiles. Et bien sûr, vous avez le droit, dans les commentaires, de mettre, par exemple, deux cartes qui vous semblent compliquées à comprendre dans certains contextes. Et on pourra voir si on peut faire des vidéos dessus et avoir une explication beaucoup plus claire et profonde. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur la montagne et la faune. Donc là, vous avez l'image classique du Le Normand de Cartamundi. qui était le Vincent Prépaul. Donc ça, c'est des images que vous connaissez, bien sûr. Et en dessous, vous avez mes cartes à moi, mes cartes que j'utilise pour montrer les leçons. Donc vous avez au centre, ici, le Black Cat Le Normand. Et vous avez, dans chaque extrémité, vous avez le petit Le Normand Néophyte. C'est un jeu que j'ai créé spécialement pour les francophones et spécialement pour ceux qui regardent cette chaîne parce qu'ils avaient des difficultés à comprendre les termes de temps et de mouvement. Alors, nous allons analyser ces cartes-là. La montagne, c'est une carte qui vous parle d'obstacles, d'accord ? D'obstacles, qu'on ne peut plus avancer, qu'il y a des problèmes. Et on la voit sous un aspect qui est, bien sûr, négatif parce qu'elle empêche votre progression. Et dans un tirage, quand vous l'avez, elle signifie que vous êtes un peu au point mort pour le moment. Et qu'il faudra beaucoup d'efforts et beaucoup de force pour pouvoir gravir cette montagne et aller au-delà. Et bien sûr, la montagne, la carte qui sort avant elle, peut montrer la cause de ce blocage. Et la carte d'après peut montrer l'effet après, si vous la traversez, qu'est-ce qui vous attend après cette montagne. Les cartes du Petit le Normand agissent comme un GPS, comme une carte, comme un atlas. Elles vous montrent des, comment dire, des endroits, des territoires. Et c'est à vous de voir un peu comment traverser ces territoires. Maintenant, la faux, elle, c'est une carte qui nous parle de danger. Elle parle aussi de la fin de quelque chose. Quelque chose est coupé, quelque chose est dérobé, quelque chose est récolté. Et vous avez bien compris qu'elles sont toutes deux négatives, mais elles partagent deux significations différentes. Une annonce un blocage. D'accord, on reste sur le point mort. Mais la faux, lui, tranche et annonce un nouveau débarrage. La montagne peut montrer l'indécision ou une impossibilité à se décider. Tandis que la faux, elle, elle montre que vous tranchez. Et bien sûr, la carte avant, elle, montre ce que vous tranchez. Et la carte après, elle, vous montre le résultat de cette action. Par exemple, là, si j'avais, on va dire, pour simple exemple, si on avait le cavalier, on vous dit, il y a eu un blocage, on prend la décision de tout trancher, et hop, c'est reparti, les choses avancent avec rapidité. Vous voyez un peu comment les cartes fonctionnent. Alors, c'est sûr que ce sont deux cartes négatives, mais vous savez que dans le petit le normand, les cartes ne sont jamais négatives, purement, tout dépend du contexte. Par exemple, quelqu'un me demande, est-ce que je vais perdre mon travail, j'ai la montagne. On garde en tête le mot-clé, on reste sur place, donc je ne perds pas mon travail. Avec la faux, oui, vous êtes licencié d'un seul coup, peut-être même sans préavis. Vous voyez un peu la différence. Par exemple, je dois voyager, donc la montagne va me montrer un retard dans mon itinéraire, alors que la faux va me montrer qu'il y a une partie de l'itinéraire qui est enlevée. Ça peut être le vol qui est annulé, ça peut être un parcours qui est annulé. En termes de temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la montagne, elle est lourde. Elle est lourde, elle ne bouge pas, donc forcément, elle va montrer un temps beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que vous avez 21 jours, 20e du mois, et ça peut même prendre une année. Mais tandis que la faux, elle tranche très vite, donc ça arrive très vite. Donc, dans un tirage où vous vous demandez, est-ce qu'il va venir me voir bientôt, vous avez la faux, la réponse, et oui, ça arrive très vite. Alors que la montagne, elle, annonce qu'il ne viendra pas parce qu'il y a un retard. Donc, quand vous faites les études de cartes, analysez, mettez des cartes dans différents scénarios, dans différents contextes, et n'oubliez surtout pas, par commencer à attribuer, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, deux mots-clés pour chaque carte. J'ai le petit normand néophyte, qui est extraordinaire pour ceux qui commencent, parce que vous avez écrit, les informations sont écrites dessus, vous avez quatre mots-clés pour vous aider à choisir deux dedans, et un petit poème, qui est un peu, c'est pas la même chose. Comme par exemple, je vais juste vous faire un petit, un petit, une petite différence. Alors, sur le cartamundi, c'est écrit La faux, outil tranchant, et vilain instrument, que par heureuse carte, le noir péril s'écarte. D'accord ? Et moi, ce qui est écrit, c'est aiguisé et affûté, elle annonce le danger. La faux te tranchera la tête, car elle est une traître. Pourvu que les bonnes cartes entendent ton appel et accourent aussitôt à ton aide. Donc, vous voyez, c'est un peu plus clair, je pense, les petites rimes que j'ai faites. Que les petits quatrains qui sont sur le prépole. Mais bon, ça peut aussi aider à mémoriser. Moi, je sais qu'au début, quand j'avais commencé, les quatrains m'ont beaucoup aidé à comprendre un peu les sens des cartes. Donc voilà, travaillez sur la compréhension d'une carte, analysez-la sur différents spectres, et aussi mettez-les dans différents scénarios, et vous verrez que, voilà, il y aura quand même des choses qui vont remonter en lumière. J'espère que la vidéo de la semaine vous a plu, et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a apporté des réponses, et qu'elle vous encourage aussi à continuer votre apprentissage du petit le normand. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner. Et aussitôt qu'une nouvelle vidéo sera sur la chaîne, YouTube va vous envoyer un message pour vous le notifier. Et vous êtes libre de partager aussi cette vidéo sur vos réseaux sociaux, dans vos groupes d'études sur Facebook, et avec tous vos amis qui sont susceptibles d'apprécier l'art du petit le normand. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.